Il était dans le coma lors de son transfert du CHU de Cocody à la Pizam le mercredi 2 janvier. Après 24 heures de soins intensifs, ce petit garçon, victime de la bousculade du plateau, est sorti du coma. Il a même commencé à s'alimenter selon les médecins. Avec lui, une jeune femme portant une grossesse de 7 mois. Les résultats des différents examens montrent que la mère et le foetus sont hors de danger. A ces deux malades ainsi qu'à leurs parents, le président du conseil économique et social est venu exprimer toute la compassion de son institution. Ce que nous pouvons souhaiter c'est que les tels drames ne se reproduisent plus. On ne prend jamais suffisamment de précautions, même 1000 précautions ne suffit pas pour les tels événements. C'est de souhaiter une très bonne santé à ces jeunes-là et puis remercier le chef de l'État qui a pris en charge tous les frais. Pour marquer sa solidarité, Marcel Zadikessi a remis une enveloppe aux blessés.